Alors, voici la partie numéro 2 de votre F1 intérieur. Donc, si on se rappelle bien, ce qu'on a vu dans la première vidéo, c'est que le SAR, votre système d'activation réticulaire, c'est un système neuronal qui sert de filtre, d'où l'importance de bien choisir les informations qui vont être filtrées. Comme vous êtes le conducteur de votre F1, vous avez le pouvoir de choisir, de sélectionner, ce qui va être filtré dans les millions d'informations qui sont autour de vous. Un coup que vous avez décidé de ce qui était pour être votre nouvelle vie, votre nouveau vous, votre nouvelle philosophie de vie, votre nouveau mode de vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le changement dans une vie, ça opère par le corps. J'aime bien toujours donner la métaphore de la joueuse de tennis. Si je vous achète un livre qui contient tous les règlements du tennis, ça ne fait pas nécessairement de vous un super joueur de tennis. Si je vous achète des espadrilles et que vous avez la meilleure raquette, ça ne fait pas non plus de vous un super joueur de tennis. Tant il y a aussi longtemps que vous ne mettez pas les pieds sur le code de tennis pour aller pratiquer et que ça rentre dans le corps, vous ne serez pas un bon joueur de tennis. Le changement, ça opère par le corps. Tant qu'il n'y a pas de changement au niveau cellulaire qui se produit dans votre corps, ça reste de la théorie. Si vous avez beau connaître les règlements, avoir les meilleurs outils, il n'y a pas de changement qui se produit. Donc, quand vous avez dans un premier temps choisi les bonnes informations que vous voulez que votre sœur repère, qui va vous apporter les informations, c'est important que vous preniez deux minutes par jour. Deux petites minutes, ce n'est pas beaucoup. Vos rêves méritent deux minutes par jour. Deux minutes à visualiser comment vous allez vous sentir dans cette nouvelle situation-là. Par exemple, vous voulez vivre une nouvelle relation amoureuse, comment vous allez vous sentir quand vous allez être dans cette relation-là? Vous voulez une nouvelle maison, comment ça va être? Comment vous allez vous sentir? Vivez comment c'est. Allez voir à l'intérieur. Plus vous allez vivre la réalité dans votre corps, de comment ça va être dans cette nouvelle situation-là. Vous voulez faire un voyage, comment vous allez vous sentir? Qu'est-ce que vous allez éprouver? La joie, la gratitude, de l'amour, de l'excitation, de l'émerveillement dans votre nouveau travail, ça va être comment? Comment vous allez le vivre? Je veux que vous vous imaginiez avoir une interaction avec les gens, les gens que vous allez rencontrer au nouveau travail. Voyez-vous devant la nouvelle équipe, donnez votre point de vue, montrez votre côté leadership. Plus vous allez vivre à l'intérieur de vous, réellement, ce changement-là, plus le changement va arriver dans votre vie. Parce qu'il y a une chose qui est fantastique. Le cerveau, aussi intelligent et brillant que ce soit, il y a un petit côté, un petit peu, qui bug. Puis c'est parfait, c'est parfait pour nous. Il faut l'utiliser à bon escient. C'est quoi le petit bug? Il ne fait aucune différence entre ce qui est passé, ce qui est futur ou ce qui se passe maintenant. Est-ce que c'est vrai, pas vrai, de la fabulation, de la science-fiction? Il n'y en a aucune idée. Du moment où vous avez une idée, que vous la ressentez, que vous la vivez pleinement, vous allez en faire l'expérience. À la négative, ce que ça donne, quand vous vous recensez le vieux scénario de ce qui s'est produit, puis que ça vous a donc fait de la peine, puis pauvre de petit vous, puis mon Dieu que ça vous a fâché, puis ça vous a mis dans tous vos états, vous revivez les émotions qui viennent et vous risquez de répéter cette situation à maintes reprises, parce que c'est ce que vous envoyez dans votre champ magnétique. Donc, gardez en tête, dans un premier temps, choisir les bonnes informations, et deux, vos rêves valent deux minutes. Prenez ce deux minutes-là chaque jour pour vivre comment vous allez vous sentir dans votre nouvelle vie. Sur ce, bonne nouvelle réalité! Sous-titrage Société Radio-Canada